En 63, un soir de Noël, rue Langlois, près de la place Myriadec, les chrétiens s'étaient réunis, un 25 décembre, pour célébrer le Seigneur ensemble. La salle était pleine. C'était la première fois que je me retrouvais au milieu de chrétiens nés de nouveau. Je suis arrivé avec des cheveux longs jusque-là. C'était l'époque. J'étais bouleversé, touché. Je suis ressorti de ce lieu en disant, je me revois, voyez, comme si c'était hier. Je revois cette salle et cette allée et je reprenais l'allée pour sortir. Je levais la tête. Le voile était déchiré dans mon cœur. Et pour moi, Jésus-Christ était vivant. C'est la première des choses que j'ai réalisées. Christ est vivant. Il est dans le ciel, il est dans la gloire. Et je me disais, toute ta vie va changer maintenant. C'était comme si les ténèbres disparaissaient dans ma vie et que le chemin pour ma vie s'illuminait tout entier. Je ne savais rien, je ne connaissais rien. Je ne savais pas ce qui m'attendait. A peine converti, mon sursis étant terminé, j'ai dû partir pour le service militaire. Et donc, après mes classes à l'Uneville, dans le froid et la neige, que j'étais content de descendre sur Dax. Et je me suis retrouvé tout content à l'essalate. Plutôt la cralate, le matériel. Un beau costume et un beau béret bleu dont j'étais tout fier. Ça tranchait avec les autres. Alors, j'ai rejoint l'église de Dax à l'époque. Et je me suis retrouvé tout nouveau converti, sorti de l'œuf, tout jeune, connaissant pas grand-chose, mais alors assoiffé de Dieu et dévorant la parole de Dieu. J'avais envie de l'entendre. Alors, je me rendais dans les sous-sols de cette maison où habitait le frère Gaillard. Vous voyez, ça remonte loin. Les années 60. C'était tout sombre, tout noir. Mais ça fait rien. Il n'y avait pas d'ouverture, pas de lumière. Mais dans les cœurs, il y avait l'ouverture et la lumière. Et puis, le frère est parti. Et puis, entre-temps, il y a eu une salle. Je crois que c'était au Sablard. Je pense que c'était M. Gerbord qui a suivi. Alors, j'allais à cette réunion des Sablards. Voilà. Donc, ça fait quand même des souvenirs. Mes premiers pas à Dax, à la cralate. Et je pense que le ministère de l'époque et l'église de l'époque ont été un soutien et une aide pour quelqu'un qui s'est converti à 23 ans, qui en avait 24 et qui restait un an et demi parce qu'à l'époque, le service illitaire, ça durait 18 mois, qui restait un an et demi dans cette ville. Je vous dirais que le week-end, je m'empressais de repartir sur Bordeaux chez moi. Mais dans la semaine, j'étais là et des fois, j'étais coincé. Donc, je venais là. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des frères et sœurs ici. Il y a une main qui se lève et qui ont connu cette époque des réunions dans les sous-sols de la maison de M. Gaillard. Il y a une sœur là-bas qui me dit oui. Vous vous rappelez de ce jeune homme avec le béret bleu ? Ah, elle se rappelle du jeune homme avec le béret bleu. C'était moi, vous voyez. Alors, je n'ai plus le béret bleu. Maintenant, j'ai la toiture blanche. Mais, vous savez, on ne peut pas. Je ne veux pas être trop long. Mais je me devais de vous dire tout ça. Et je suis très ému parce que, parce que, comment dire, sans parler de moi, mais en parlant de lui. 64 à 2015, ça fait combien ça ? Aidez-moi. Combien ? Oh non, là, vous m'assommez, là. 51 ans, oh là là. Eh bien, en 51 ans, ma plus grande joie, c'est d'avoir pu connaître et découvrir pas à pas, jour après jour, avec des hauts et des bas, qui est Jésus, le Fils de Dieu, et le connaître, non pas intellectuellement, mais le connaître de manière vivante, au plus profond de soi. Cette connaissance, elle est spirituelle, frères et sœurs, et elle est au plus profond de notre être. Notre être est tissé avec lui, il est tissé avec nous, nous ne faisons qu'un avec lui. Et c'est parce que chacun, nous ne faisons qu'un avec lui, qu'on ne peut être qu'un ensemble. Ça ne se fabrique pas. Ce n'est pas avec des méthodes. Ce ne sont pas avec des manières de faire qu'on est un ou de dire. On est un par un vécu personnel dans la communion avec Jésus. C'est ça qui fait notre unité. Jésus nous l'a imagé, le cèpe et les sarments. Je ne suis qu'un sarment et vous n'êtes qu'un sarment. Pour réfléchissez un peu, c'est-à-dire rien. Rien produire. Ah si, notre nature humaine, elle peut produire, elle a toutes ses ressources. Si on est branché là-dessus, vous savez, on peut en dire, on peut en faire. Je vous garantis que ça, c'est sans fin. Et ça peut aller loin. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il parle de ceux qui sont nés de nouveau. Qui sont une nouvelle créature. Ceux qui ont été, comme dit Ephésien, créés, frères et sœurs. Vous avez été, et je dis nous parce que moi aussi, nous avons été créés. En Jésus Christ. Par Dieu. C'est une création extraordinaire. Invisible, intérieure et profonde. Nous avons été créés en Jésus Christ. Afin que nous puissions marcher. C'est ça la traduction exacte. Ephésien 2, chapitre 2, verset 8. Que nous puissions marcher. Dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ces œuvres-là, ce n'est pas le faire. C'est la nouvelle vie en Jésus qui fera ce qu'il y a à faire. Qui dira ce qu'il y a à dire. Créer en Jésus pour le vivre. Et il ajoute, n'oubliez pas, c'est par grâce que vous avez été sauvés. Alléluia. Par le moyen de la foi. C'est tout. Sa vie est en nous. Pauvre petit Sarment. Si tu cherches encore des ressources en toi pour être, pour dire et pour faire, tu perds ton temps. Tu ne peux pas le glorifier. Mais si Jésus est ta vie. Si Jésus est ta sève. Si tu demeures en lui et alors il demeure en toi. Alors là, tu ne produiras rien du tout. C'est lui qui le produira. Mais c'est toi qui le portera. Le fruit. Alléluia. Kama Shida. Que Dieu soit loué. Adoré et béni. Frères et sœurs. Celui qui nous inspire dans notre adoration. C'est Jésus. Et l'adoration, elle vient là. Jésus l'a dit à une Samaritaine. La source, elle jaillira en toi. Amen. C'est ça la vraie adoration. Alléluia. La vraie adoration, c'est tout ce qui vient d'en haut du sanctuaire. Que Dieu déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et plus je connais Jésus, plus le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus pour me l'annoncer, plus le Saint-Esprit me révèle Jésus. Et pour que le Saint-Esprit me révèle Jésus, j'ai besoin d'être nourri de la parole parce que la parole me parle de Jésus. Et plus, je serai un adorateur et une adoratrice en esprit et en vérité. C'est Jésus, la source de mon adoration. Alléluia. Je ne peux plus faire autrement. Quand l'Esprit de Dieu me le révèle, je n'ai même pas à dire, il faut que tu adores, il faut louer. Non, 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 ça jaillit. Non, ça jaillit tout seul. Alléluia. Elle est là, la vraie adoration. Et puis, ce n'est pas seulement le dimanche matin. C'est à tout instant, en tout lieu et en tout temps. Est-ce qu'on a jusqu'à 11 heures et demie ? Alors, je ne regrette pas d'avoir dit ce que j'ai dit. Ça va. Ah, non, 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 mais je ne pense pas. Enfin, on verra, mais je ne pense pas. C'est bien. Je pense que ça suffira. Je pense que ça suffira. Je pense que ça suffira. Alors, je vous invite à lire dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Merci. Grâce. Alléluia. Grâce. Soit rendu à Dieu. Ah, mais voilà. Je me disais, ils n'ont pas encore trouvé dans leur Bible. Après, ce n'est pas étonnant, puisque vous pouvez le lire. Je me fais toujours avoir avec cet écran. Je n'y pense pas. Parce que, à l'époque où je venais du temps de M. Gaillard, on n'avait pas tout ce matériel, voyez. Alors, bon, je vais pouvoir lire. J'attendais un peu. J'ai dit, il faut qu'il trouve. Et puis, c'est vous qui m'attendiez, tout compte fait. Grâce. Grâce. Je vais lire avec vous. Grâce soit rendu à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. Je reviens sur le premier verset. Et, j'ai voulu regarder ce que dit l'original grec. La traduction est très bonne, frères et sœurs. Mais, le grec est tellement riche que, des fois, il y a des petites nuances. Et, je trouve que, dans ce verset, la petite nuance est importante pour nous aider à comprendre. Je vais vous le lire, parce que ça, l'original, on ne pourra pas le projeter. Je suis bien content. Alors, écoutez. Adieu, grâce. Adieu, grâce. Donc, en bon français, rendons grâce à Dieu. Adieu. Adieu, grâce. Rendons grâce. On est souvent exhorté à rendre grâce à Dieu. Qui, lui, en tout temps, eux, ils ont traduit, fait toujours. J'ai trouvé que c'était plus précis. En tout temps. C'est pareil. Fait toujours. Mais, quand j'ai lu en tout temps, ça m'a interpellé davantage, plus que toujours. En tout temps, frères et sœurs, en tout temps, quels que soient les circonstances. En tout temps, en tout temps, quels que soient les circonstances. En tout temps, rendons grâce à Dieu, qui, lui, en tout temps, nous amène dans son cortège triomphal. Frères et sœurs, frères et sœurs, ce n'est pas votre cortège. Ce n'est pas le cortège du monde. Ce n'est pas le cortège du vieil humain et de la chair. Frères et sœurs, c'est son cortège. Nous amenons dans son cortège triomphal. C'est le sien. Frères et sœurs, ce mot, nous amenons. Si le papa, il dit à son petit, qui ne connaît pas grand-chose, qui ne sait pas trop comment faire, ni où aller, « Allez, mon fils, je t'amène. » Ou l'époux à son épouse, « Je t'amène. » Ou quelqu'un, « Ah, tu ne sais pas. » « Écoute, je t'emmène. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui t'emmène, il sait, il connaît. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu lui fais confiance. Voulez-vous, encore aujourd'hui, comme hier et comme demain, faire confiance à celui qui vous amène ? C'est Dieu qui nous amène. Et il est dit ici qu'il nous amène dans son cortège qui est triomphal, au triomphant. Nous amenant dans son cortège triomphant, comment se fait-il qu'il soit triomphant ? Parce qu'il est en Christ. Et voyez-vous, il n'y a qu'un seul mot pour dire en grec, nous amenant dans son cortège triomphant. C'est un seul mot. Alors, vous voyez que ce n'est pas toujours facile de traduire. C'est beau. Ce que Paul rappelle aux Corinthiens, ce qu'il nous rappelle, je ne dirai pas ce matin, mais si vous tombez sur cette lecture un jour ou l'autre, et que vous prenez le temps de comprendre et de laisser le Saint-Esprit vous parler, et vous dire ce que ça signifie, ça ne suffit pas d'apprendre des versets par cœur. Il faut comprendre et connaître. L'Esprit de Dieu sent de tout. Même les profondeurs de Dieu. Et la profondeur de Dieu, j'ai réalisé dernièrement que pour nous, la profondeur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Toute la profondeur de Dieu, elle est en Christ. Ils sont de Christ. Et le ministère du Saint-Esprit, ministère caché, c'est de nous le révéler. Les choses que Dieu a préparées d'avance, elles sont prêtes, mais elles sont cachées. C'est dommage. Mais voilà que l'Esprit de Dieu les révèle. Et ça, c'est personnel, frères et sœurs. C'est personnel, touche par touche. Toc, toc, un peu plus de Christ, pof ! Et ça le construit en toi. J'ai été sculpteur, j'ai fait les beaux-arts. Je sais ce que c'est que travailler l'argile avec des petites touches et d'enlever, de rajouter pour que ça devienne de plus en plus identique et ressemblant à mon modèle. Merveilleux Seigneur, ce que tu fais dans chacune de nos vies, il te prend tel que tu es, il sait qui tu es. Il veut révéler Christ à ton cœur. Elle y dit, il nous fait toujours triompher ou nous amenant dans son cortège triomphal en Christ, dans le Christ. Frères et sœurs, le cortège triomphal, ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas de l'artificiel. Ce n'est pas du copier-coller. Le conter triomphal, c'est du vrai. C'est dans le Christ. Et on est vrai quand on est dans le Christ. Et ça, il n'y a que la foi. Parce que tout n'est que grâce. Tu ne peux pas, toi, le fabriquer. C'est Dieu qui nous a placés dans le Christ. À nous de le croire. À nous d'y rester. Demeurez, c'est ça. Si vous demeurez en moi. C'est-à-dire si vous restez. Si vous habitez. Si vous logez. Si vous vous trouvez. En moi. Alors Jésus dit, moi. Mais je demeurerai en vous. J'habiterai. Je résiderai. Je longerai. Regardez si c'est beau. Toi en lui. Mais tu vois, il ne s'impose pas. C'est à toi de désirer. C'est à toi de vouloir. Et si toi, tu veux. Ah ben lui, il attend. Il n'attend que ça. Alors lui, lui aussi, il veut vraiment. C'est pour ça qu'à l'Odyssée, il frappe. Parce qu'à l'Odyssée, c'est je, je, je. Je fais, je chante, et je dis, et je sais, et j'ai fait. Non, l'Église, ce n'est pas je, je, je. Le je, 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 il est dans la mort de Christ. L'Église, c'est lui, lui, lui. A rien que lui. Amen. Et quand on est en lui, c'est tellement bon. On l'a chanté, c'est tellement beau. Chanter, c'est bien. Quand on y est dans la foi et qu'on le vit, c'est une merveille. Christ est notre vie. Lui, lui, lui. Et alors lui, il nous remplit. Amen. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. En tout qui répond en attendez. Ouh, attendez, attendez. J'ai entendu en tous lieux, c'est pas faux. Mais attendez. Grâce rendue à Dieu, qui nous amène dans son corteste qui on fait dans le Christ, et il y a marqué en tout temps. Toujours. Alors, je l'ai déjà dit, alors vous allez dire, il se répète, on a compris déjà. Oui, c'est vrai, mais je voulais quand même le rappeler pour faire suite. en tout temps. Il nous fait marcher dans son cortège triomphal. C'est déjà quelque chose. J'allais dire, ça, c'est le premier mot. Et je trouve que c'est magnifique. On va regarder ça de plus près. C'est bon. Mais après, il est dit, et qui répond. Et le mot original, c'est phanérosis, c'est-à-dire, il manifeste, il fait apparaître. On pourrait traduire. Ce mot est souvent utilisé dans la parole concernant Christ. Il manifeste, il a manifesté Christ. Les dons spirituels, c'est une manifestation. c'est-à-dire, on fait apparaître. Et qui fait apparaître par nous. Ô frères et sœurs, on est content, on deligne tout ce que Dieu nous dit. Même pas de ligne, quelques mots, si vous comptez les mots, il n'y a pas grand-chose. Vous savez, Dieu, ce n'est pas du baratin pour rien dire. Chaque mot, je vous garantis qu'à sa place, il n'y en a pas un d'autre, ni un de moins, c'est juste s'inspirer de Dieu. Alléluia. Dieu, il ne perd pas de temps quand il parle. Il ne parle pas pour rien dire, ce n'est pas comme nous. Regardez ça. Et qui répand par nous ou qui manifeste par nous en tout lieu. Ici, mais vous ne passez pas toute votre semaine ici. vous avez aussi la maison, mari, femme, enfant, le foyer, et puis, il y a le travail, et puis, les rencontres avec les voisins, les voisines, les collègues de travail, tout ça, en tout lieu. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire tout le temps et partout. La vie chrétienne, c'est tout le temps et partout. Ce n'est pas, on ne s'arrange pas comme ça quand on a envie, c'est tout le temps et partout. En tout lieu, c'est Dieu qui manifeste. Mais qu'est-ce qu'il manifeste, Dieu ? L'odeur de sa connaissance. Et qui répand, qui manifeste par nous, qui fait connaître par nous en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Et au verset 15, alors, il précise, et ça, cette précision est très importante, parce que quand on lit ce verset, la fin 14, on se dit, ah ben là, on voit les autres partout, en tout lieu, il faut que je sois la bonne odeur pour les autres. Très bien. Mais quand vous lisez la suite, Dieu remet tout en place. c'est important que tout soit en place dans notre vie. Parce que les versets bibliques, les vérités de Dieu, c'est comme des morceaux de puzzle. Alors, je vous garantis que quand j'étais là en 65, je vous garantis que les morceaux de puzzle, il y en avait de partout, mais alors, ils n'étaient pas en place, je vous le garantis. Ah ben, c'est ça que je voulais dire. Tiens, j'illustre bien maintenant. Ah ben, ça va me permettre d'illustrer. Quand je me suis converti tout nouveau, il y avait plein de morceaux de puzzle. Alors, j'en prenais une prédication, j'en prenais un autre en lisant. Et puis alors, des fois, j'arrivais à les mettre côte à côte et puis ça faisait l'image. Mais alors, là maintenant, je vais vous dire quelque chose. Combien vous avez dit 51 ans ? 51 ans après, je m'aperçois que dans ma vie, les morceaux de puzzle, ils ont pris leur place. Alors, je vois mieux. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, j'arrivais pas à le faire. C'est beau, alléluia. C'est ça dans la vie chrétienne, même mes frères et sœurs. Et sœurs, ça fait 51 ans pour vous aussi. Oh là là, et les morceaux de puzzle. Il y a des chrétiens, les morceaux de puzzle, ils sont toujours à droite, à gauche, ils n'arrivent pas à les mettre en place. Ça ne fait pas avancer dans la connaissance et Christ ne peut pas remplir davantage leur vie. Vous comprenez ? Ça ne va pas. Mais tout est là. La révélation de Jésus au travers de tous ces morceaux de puzzle. et vous le voyez de mieux en mieux, de plus en plus, il prend forme. Et l'abbé nous dit que celui et ceux qui le contemplent, ces miraculeux, sont transformés en la même image. Comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça qu'il nous faut chercher, Amen. On ne veut pas de l'artificiel et du clinquant. On veut du vrai. Et le vrai, c'est du cœur à cœur avec Jésus parce que Jésus, il veut du cœur à cœur avec chacun de nous. C'est beau. Jésus, tu veux du cœur à cœur avec moi ? Mais attends, combien vous êtes là ? Combien il y a de chaises, mon frère, là ? Il doit le savoir quand même, hein ? Combien ? Hé, 150. Ah, il y en a quelques-unes de vide, mais pas grand-chose. Il y a 150 cœurs, là. Et Jésus veut du cœur à cœur avec chacun de vous. en même temps. Et le cœur à cœur avec moi, ça va se passer d'une manière, à la même seconde. Le cœur à cœur avec toi, ça se passe d'une autre manière. Moi, je suis au ciel, je suis heureux. Toi, tu es là, dans les larmes, dans la tristesse, du cœur à cœur, en tout lieu et en tout temps. Alléluia ! Quel Seigneur merveilleux nous avons ! Gloire à Dieu ! Et nous lisons, nous sommes, attendez ça, nous sommes en effet, en effet, discutez pas, voilà, c'est la réalité, nous sommes, vous êtes, nous sommes en effet, pour Dieu. Ah, ça, je trouve ça très important. Vous avez remarqué, le temps qu'on passe sur un verset et tout ce qu'on découvre. Je pense qu'on vit le siècle de la rapidité et le matin, on lit, ah, un chapitre, ah, merci Seigneur, glorie à toi, bénis-moi dans cette journée. Vous passez à côté, vous passez à côté des choses que Dieu a préparées pour vous, frères et sœurs. Là, on est limité par le temps, mais dans votre maison, vous ne l'êtes pas. et si vous prenez le temps le matin avant de partir, Amen. Méditez. Qu'est-ce que c'est méditer ? C'est mastiquer, c'est mâchouiller, c'est ruminer. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, celui qui me mâche. Celui qui me mange, oui, il le dit, mais à un moment donné, il dit celui qui me mâche. « Vous avalez comme ça ? » La sœur qui m'a reçu, vous avez vu ? « J'avale pas comme ça, je mâche, hein ? » Elle confirme, hein ? On mâche ? Si on avalait comme ça, on serait malade. Mais on mâche. Il faut mâcher Jésus. On est en train de mâcher, là. On prend son temps et on laisse le Saint-Esprit révéler sa parole à notre cœur. Si c'est pas le matin, ça peut être le soir. Moi, je suis du matin, il y en a qui sont du soir, ben, pourquoi pas ? Ou dans la journée. Et je vais vous dire, plus vous le mâchez, quand vous mâchez, vous avez remarqué ? Vous mettez quelque chose dans la bouche. Si vous l'avalez comme ça, vous n'avez même pas le goût. Pourquoi Dieu veut qu'on mâche ? Parce qu'il faut assimiler avant d'avaler. L'estomac ne peut pas tout faire. Et en même temps, le goût ressort. Et là, quand on mâche, comme ce matin, on est en train de goûter combien le Seigneur est bon. Pierre le dit dans sa lettre. Goûtez combien le Seigneur est bon. Amen. Je mâche. Celui qui me mâche, il vivra par moi. Mâchez. Et vous savez, quand on a mangé, qu'on a avalé, on ne sait même plus ce que ça va devenir, ce que ça fait, mais on en a besoin. Oh, je me rappelle plus ce que j'ai lu. Ça ne fait rien. Ce qu'on voit ce matin, vous allez l'oublier. Attendez, le peu que vous allez mâcher, que vous allez avaler, ça va produire quelque chose dans votre cœur et dans votre vie. C'est jamais perdu. Celui qui me mâche. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur et nous, on a traduit, le parfum de Christ. Vous êtes. Vous êtes le parfum. Nous sommes le parfum. Frères et sœurs, vous avez le droit de dire, je ne vais pas vous dire, allez, dites, proclamez. Non, 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 mais je vais vous dire, vous avez le droit de dire et rappelez-vous, pas seulement ce matin, je vais vous faire proclamer, oui, je vais vous, allez, dites, tapez du pied, je suis, je suis le parfum. Non, ce n'est pas ça. Il faut que ça rentre dans votre cœur. Mais si vous le dites doucement, pour vous-même, mon Dieu, tu as dit que j'étais le parfum de Christ. Oui, je veux bien réaliser ça, parce que c'est ta parole qui le dit, je veux le réaliser au plus profond de moi-même. Et pour vous y aider, dites-le, vous à vous-même, parlez à vous-même, et dites-vous, moi ça m'arrive, pour que vraiment mon cœur puisse recevoir ses vérités. On ne vit pas avec les vérités, on vit avec nos trucs, mais on a besoin de vivre avec les vérités. Vous pourrez très bien vous dire demain, en vous levant, je suis le parfum de Christ. Non pas parce que le pasteur l'a dit, mais vous l'avez lu, c'est écrit, c'est Dieu qui vous le dit, ce n'est pas le pasteur. Nous sommes, vous êtes, je suis, le parfum de Christ. la bonne odeur de Christ. Et vous avez remarqué, pour Dieu. Et après il est dit, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. C'est aussi pour les autres. Mais avant d'être pour les autres, frères et sœurs, c'est pour Dieu. Parce qu'on entend souvent ça. Quand on parle de l'amour, on dit, ah ben c'est les autres, c'est les autres. Il y a une dimension horizontale, oui, mais la dimension horizontale de l'amour, elle dépend de votre relation verticale avec le Dieu d'amour. Et il ne peut pas y avoir d'amour véritable et d'agapé dans nos cœurs sans la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Tout passe par lui. On a tout en lui, pleinement. Et sans le Saint-Esprit, esprit de vérité, qui prend de celui à celui qui est la vérité pour nous le donner, le communiquer. Gloire à Dieu. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie. Alors je ne veux pas développer cet aspect parce que je veux rester sur l'essentiel. Mais je relis car pour Dieu, nous sommes, et j'insiste, pour Dieu, nous sommes et vous êtes la bonne odeur, le parfum de Christ. Seigneur. Qu'est-ce que je suis, Seigneur ? Je suis le parfum de Christ. Parce que tu le dis. Ce n'est pas beau ? Réfléchissons. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas mesurer ce qu'est le parfum de Christ. Mais il y en a un, c'est le Père, le Dieu vivant et vrai. Notre Père. Jésus a dit, c'est mon Père, mais il est aussi le vôtre. Ah, ça aussi c'est beau. Amen. Il ne dit pas c'est le mien, pas le vôtre. Non, c'est le mien, c'est le vôtre. C'est le même. Et il dit, ceci, l'Écriture nous dit que Jésus, c'est un parfum irrésistible d'une qualité qui régale Dieu, le Père. Je ne sais pas, je n'ai pas les mots qu'il faut. Peut-être que je me fais comprendre en disant ça. Comment dire ? Ah, il y a des parfums, ça vous saisit, ça vous immobilise. Vous êtes là, vous ne pensez plus à rien, vous oubliez tout, il n'y a plus que ça qui compte et là vous passez quelque chose. Et vous, vous remplissez les poumons, mais les poumons se remplissent d'air, mais c'est le nez qui sent le parfum. Moi, je dis, c'est merveilleux, Seigneur. C'est inouï. Rien que la création humaine. Les yeux, le nez pour sentir, la bouche pour goûter, les oreilles pour entendre, alors on va y passer la journée, les pieds pour marcher, les mains pour faire, et tout le reste. Et les organes qu'on ne voit pas, c'est extraordinaire. Bon, gloire à Dieu. Mais le Père l'a dit à quelques reprises. Quand Jésus est allé pour le baptême, le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue, et sa voix s'est faite entendre. Celui-ci, pour le baptême, il s'est fait baptiser Jésus. Laisse, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. la voix s'est faite entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis, c'est une traduction, tout mon plaisir. tout son plaisir au Père est en Jésus. Et on pourrait dire pourquoi, mais vous comprenez déjà pourquoi. Il fait tout son plaisir. Et puis plus tard, dans une autre circonstance, il amène trois de ses disciples sur la montagne, et puis tout d'un coup, il est transfiguré. Il y a l'image du baptême, c'est tout simple. Mais là, sur la montagne, c'est une autre image. Il est transfiguré de la tête aux pieds. Je passe sur les détails, vous connaissez, sur cette chambre haute. Vous savez comment réagissent les disciples, et en particulier Pierre. Et une voix se fait entendre. Et alors là, il tremble. Il tremble. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Écoutez-le. Bras et sœurs, on pourrait programmer des quantités de réunions rien que pour parler de la vie de Jésus et du parfum de sa vie dans les moindres détails. Vous pouvez le découvrir, et vous l'avez déjà découvert. Et je sais que vous le connaissez, mais on n'aura jamais assez de connaissances dans ce sujet. Il y a toujours à découvrir qui est Jésus. Au travers de ce que dit l'Écriture, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et jusqu'où ça va. Comment il a réagi avec les uns. Comment il s'y est pris avec les autres. Jésus se révèle. Là, on sent son parfum. Frères et sœurs, j'ai lu un jour un témoignage d'un chrétien en Asie qui a été arrêté, jeté en prison pour sa foi. Et dans cette prison, il y avait des latrines. C'est affreux, horrible, à ciel ouvert. Il rend des témoignages. Et à un moment donné, on l'a jeté dans ses latrines. Il a nagé dans ses latrines. Il s'est débattu. Quelle odeur, quelle horreur. mes frères et sœurs, même si ça sent mauvais, sa vie était remplie du parfum de Christ. En tout lieu et en tout temps. Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est le plus important. C'est le plus important. Voilà le parfum de Christ. Et la Bible dit, toi qui es né de nouveau, toi qui es devenu une nouvelle créature, n'oublie pas que tu as été identifié à Jésus. Romains 6, Ephésiens 4, Colossiens 2 et 3 et d'autres textes nous rappellent que nous sommes identifiés à Jésus. J'aimerais apporter une petite précision. Quelle heure il est déjà ? Ah là là, mais je ne vais pas aller loin. Déjà 11h30. Alors, cette précision est importante. Vous allez comprendre pourquoi. Identifier, ça veut dire identique. et c'est la Bible qui le dit. Nous pouvons dire parce que la Bible le dit je suis le parfum de Christ. Mais je voudrais préciser que si nous sommes le parfum de Christ, c'est parce que nous sommes identifiés à lui. Et c'est une vérité importante. Gloire à Dieu pour la nouvelle naissance. Gloire à Dieu pour la vie nouvelle. Mais il faut que notre foi soit fortifiée dans notre identification à Jésus. C'est très important pour la vie nouvelle et pour le parfum de Christ. J'y réfléchissais encore sur la route. Quand on fait de la route comme ça, 15 kilomètres, on a le temps de réfléchir, de penser, je le dis identique. Identique. Alors, identique, ça veut dire différent et semblable. Oh, j'ai trouvé ça tout à fait juste. Être identique à Jésus, c'est pas être Jésus. c'est être différent. Il est lui et nous sommes nous. Mais être identique, c'est être semblable. C'est être comme lui. Amen. Vous comprenez ? Je suis identifié. Romain dit que nous sommes devenus une même plante avec lui. Jésus a dit je suis le grain de blé. Si ce grain doit porter du fruit, il faut qu'il soit en terre. Jésus est venu. Il faut aussi qu'il meure. Jésus est mort. Et maintenant, il y a la vie. Alléluia. Le grain de blé, il meurt, mais il donne la vie. Mes frères et sœurs, si je suis identique, ce que Jésus a dit pour lui, c'est aussi vrai pour chacun de nous. Je suis ce grain de blé. Je ne peux donner la vie que si je meurs. et être identique à Jésus, et ça, c'est important pour nous, c'est être différent, mais c'est être semblable à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Dans sa mort et dans sa résurrection. Et cette vérité, l'apôtre Paul la martèle souvent et elle est très importante. Regardez-vous, dit Paul. Regardez. Regardez ce qui est fait, ce qui est accompli. Vous qui avez écrit en Christ, vous qui avez été baptisé en Christ, vous avez été immergé en lui dans sa mort. Vous avez été enseveli avec lui. Vas-y, sœurs. Votre victoire, elle est là. Elle n'est pas en poussant des cris, en la proclamant avec des slogans. Elle est là dans la foi, se regarder. C'est quoi ? C'est regarder. C'est admettre ce qui est fait, ce que Dieu nous dit. Regardez-vous. Comme Dieu vous regarde. Et non pas différemment. Regardez-vous d'une part comme mort au péché, d'une part, et d'autre part comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le regard qu'on doit avoir sur nous-mêmes. Votre vieille nature, votre moi, votre jeu. Où il est ? Il est immergé, plongé, baptisé dans la mort de Christ. Vois et sœurs, elle est là, votre délivrance. Votre victoire, elle est là. Qu'est-ce que vous voulez que le diable fasse avec quelqu'un qui est mort ? Alors, le diable, oui, des fois, il a prise parce qu'on n'est pas mort. Et c'est vrai qu'elle est dans la mort, mais c'est vrai aussi, la Bible enseigne qu'elle n'accepte pas cette situation. On ne veut pas. On ne veut pas. Alors, elle essaye de reprendre ses droits. La chair, elle veut vivre par elle-même. Elle veut satisfaire ses convoitises, satisfaire ses passions. Et alors, elle essaye de revivre, de reprendre place. Comment faire pour triompher ? Regardez-vous. Oh, qu'est-ce que tu te réveilles, toi ? Moi, je regarde et je considère que de la mort de Christ. Et je me regarde comme vivant en Christ. Alors, je peux vous citer, peut-être on n'aura pas le temps de vous citer un verset. Par contre, après avoir dit cette petite vérité, je ne sais pas si vous la captez, vous la comprenez, elle est importante. J'aimerais maintenant aller vers l'image que Paul a utilisée dans ces deux versets. Vous savez que les Romains avaient un esprit de conquétin. ils ont gagné toute la Méditerranée et même plus. Et quand les généraux revenaient, après leur bataille, ils rentraient à Rome. Et l'empereur était là sur son trône et l'empereur les attendait. Le général était couronné de lauriers. Le général vainqueur. Et derrière le général, il y avait tous les soldats qui n'avaient pas péri sur le champ de bataille. Les survivants. Dans ce cortège, il y avait les survivants. Ils étaient vivants. Et ils étaient avec le général dans le cortège. et puis, il y avait les vaincus. Il y en a des vaincus qui étaient morts sur le champ de bataille, mais il y avait des vaincus. On les ramenait à Rome prisonniers et enchaînés. Et ils suivaient là comme des misérables, des esclaves. Ils étaient enchaînés. Ils étaient à la merci des Romains. C'étaient eux qui triomphaient. Et toute la foule était là. Et la foule enthousiaste, elle a clamé le général et elle a clamé ses soldats. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il brûlait des parfums. Voyez l'image ? Frères et sœurs, notre général, il n'est pas couronné de lauriers, il a été couronné d'épines pour nous, frères et sœurs. Merci Jésus. Il n'a pas sacrifié la vie des autres, il a donné la sienne tout seul. Et il a versé son sang au nom. Ce général, il n'est pas rentré à Rome, il est entré dans le ciel même. Frères et sœurs, il est couronné de gloire et d'honneur pour toujours. Christ est vivant. Il est ressuscité. Vous vous rendez compte quand Paul dit qu'il nous amène dans son cortège triomphant ? La Bible à côté nous dit que nous avons libre entrée, libre accès, l'assurance de l'accès dans le lieu très sain, là où il y a Christ. Vous voyez ? Ça se passe en musique. Là-haut dans le ciel. Musique ou pas musique, c'est pas grave. La réalité, c'est qu'on a l'assurance de l'accès dans le ciel. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Grâce à son sang, il nous amène dans son cortège triomphal. Frères et sœurs, c'est pour ça que dans Colossien, il est dit si vous êtes morts, chapitre 2, vous êtes morts. Qu'est-ce qu'on va dire à un mort ? Qu'est-ce qu'on va imposer à un mort ? Un mort, j'ai des craintes ? Tu es mort. Un mort, il ne craint pas, il ne demande rien, il ne marche pas, il ne suit pas. On ne peut rien faire avec un mort. Vous le mettez debout, il s'écroule. Frères et sœurs, les vaincus étaient enchaînés dans ce cortège triomphal. Mais nous, le vaincu, il n'est pas enchaîné, il est mort. Nous, dans notre cortège, on vit Christ. Et on ne peut vivre Christ qu'en entrant dans le sanctuaire, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Notre vie, elle est là. À Rome, c'était de l'événementiel. D'accord ? Après, ça passe. Mais pour nous, c'est pas de l'événementiel. Pour nous, c'est du réel dans la foi, en tout temps et en tout lieu. et c'est en vivant dans le sanctuaire avec Christ. Et vivre dans le sanctuaire, c'est pas avec des gestes, c'est pas à genoux ou assis, qu'importe, c'est pas... Non, non, vivre dans le sanctuaire, même si je suis au volant de ma voiture, même si je dois gérer des choses difficiles, je n'oublie pas que je suis dans son cortège triomphal. Et ce cortège triomphal me fait entrer dans le sanctuaire. Frères et sœurs, dans notre vie chrétienne et notre nouvelle vie, notre nouvelle vie, on n'a pas des esclaves enchaînés. Pensez pas ça. On est vainqueur. Mais on est vainqueur simplement dans la foi, en réalisant que on est identifié à lui dans sa mort et sa résurrection. Nous traînons avec nous dans notre vie quotidienne, vous traînez dans votre vie quotidienne, si vous écoutez la parole de Dieu, une dépouille. Vous n'avez pas besoin d'enchaîner une dépouille. Vous n'avez pas besoin de l'enchaîner. Vous avez besoin de regarder que c'est une dépouille. Le moi, le nous, il est mort. Nous traînons avec nous une dépouille. Mais notre vie, c'est une vie nouvelle, une vie de résurrection. Et c'est cette vie-là qui est le parfum de Christ pour Dieu. Quand je le vis, je suis le parfum de Christ pour Dieu. Et frères et sœurs, je le vis tout simplement. Il n'est pas besoin d'être... Ce n'est pas des choses apparentes. C'est une chose cachée, Dieu les voit. Chose secrète et intime, Dieu les voit. Et avec le fils, il regarde, il dit, ah, là, Jésus, je te vois, tu vois, là. Là, je te sens, Jésus. Amen. Le Père, il dit, je te sens. Mais quand la chair est là, avec ses mauvaises pensées, avec ses passions, avec ses fourberies, avec son mensonge et sa malhonnêteté, son clinquant pour en mettre plein la vue et faire croire que ça, ce n'est pas le parfum de Christ. Ah, Dieu se détourne. Et Dieu te dit, regarde-toi comme mort au péché et regarde-toi comme vivant pour Dieu en Jésus Christ. Romain 6. Amen. Gloire à Dieu. Juste une dernière lecture pour terminer. Parce que le frère m'a dit, ça ne fait rien si on dépasse. Et je vais vous dire, il est 11. Moi, j'aime bien quand il y a l'heure devant moi, parce qu'au moins, je sais. Il est là, demi, passé de 10 minutes, mais là, j'en ai pour 3 minutes. Vous méditerez sur ce texte. Je ne vais pas trop le commenter, mais je pense qu'il apporte une bonne conclusion à ce que je viens de dire dans Colossien. J'ai déjà un petit peu ébauché. Je vais le lire. Vous allez voir. Ça confirme. Chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort. Ah, c'est pas... Ah, vous voyez, j'ai de l'avance là. Eh, 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 eh. Eh, oui. Alors, oh, oh, c'est fini ? Mais ça ne fait rien. Je vous le lis. C'est bloqué. Vous voyez, la technique, la machine, elle est bloquée. Mais nous, on n'est pas bloqués, hein. Amen. Alors, écoutez bien. Écoutez bien. Ou lisez. Si vous êtes mort avec Christ. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? On vous dit, on vous impose, on vous dit, fais pas ci, fais pas ça. Vous êtes mort. Vous voyez, c'est important. Et puis, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité. Vous voyez que c'est des affirmations, il ne faut pas remettre en question. Paul dit, regardez, considérez. Il l'a dit aux Romains, il le dit aux Colossiens, il le dit aux Éphésiens. J'avais prévu le texte des Éphésiens, mais ça sera trop long. Je m'arrête là. C'est tout. Mais écoutez la suite. Et pourquoi on n'a pas un si beau verset ? C'est fini ? C'est coincé ? Ah non ! Ah, il est magnifique, ce verset. On ne peut pas. Allez, je vous le lis posément, tranquillement. Écoutez bien. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Eh non, c'est l'autre maintenant. Plus bas, chapitre 3, verset 1er. Ah non, mais là, il faut que vous le lisiez en même temps. Ça va mieux. Ah, c'est trop long. Allez. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. C'est une affirmation. Et les Colossiens, ce n'était pas parfait. Ni les Romains, ni les Éphésiens, ni les Corinthiens. Mais la vérité, elle est là. Si donc, vous êtes ressuscité avec, Alléluia, Christ, cherchez. Alors, toujours à mort. Cherchez. Écoutez. Recherchez. Le vieil humain, il ne cherche pas. Il ne recherche pas les choses d'en haut. Le vieil humain, il cherche et il recherche. Les choses d'en bas, ce qui le satisfait, ce qui va, son orgueil, ses passions, tout ce qui est sale, corrompu. La corruption, ce n'est pas une bonne odeur. La chair, ce n'est pas une bonne odeur devant Dieu. Mais quand c'est mort, c'est mort. C'est fini. La corruption, terminée. C'est dans la corruption. C'est fini. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez, recherchez les choses d'en haut. C'est clair. On est des nouvelles créatures. Alléluia. C'est fait. Alors maintenant, la nouvelle créature, sa ressource, elle n'en a aucune. La chair, elle a toutes ses ressources. Dans la mort. Mais le nouveau, l'être nouveau, il n'a aucune... Il ne peut rien en lui-même. Il n'a rien. Comme le sarment. Il n'a rien. Mais s'il cherche et recherche les choses d'en haut, là où Christ est assis, alors là, il a la vie et la sève. Si donc, vous êtes ressuscité, cherchez, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous aide et m'aide et nous aide encore chaque jour avec la lecture de la parole à réaliser qu'on est dans le sanctuaire. Seigneur, je ne suis pas bien, je crains. Ça ne fait rien. Tu as des craintes ? Entre dans le sanctuaire. Tu vis mal, tu as des péchés, des passions. Entre dans le sanctuaire. Si tu as des craintes, tu rentres dans le sanctuaire et tu vas trouver un souverain sacrificateur, compatissant, miséricordieux, qui te secourent dans tes faiblesses. Amen. Et qui te secourent au moment opportun. Alléluia. Des fois, tu n'as pas de craintes, tout va bien. Eh bien, tu vas le découvrir. Tu vas le connaître mieux. Si tu as péché, entre dans le sanctuaire, mais viens avec un cœur brisé, repentant, avec la vérité. Sinon, tu ne peux pas. Et je dis, on y est dans le sanctuaire. Et c'est grave d'être dans le sanctuaire et d'avoir une vie de péché, de malhonnêteté. C'est grave. Frères et sœurs, nous sommes ressuscités. Nous vivons dans le sanctuaire, là où Christ est assis. Parce que des fois, on dit, ah, mais Christ est au milieu de nous, Christ vit dans nos cœurs. Tout ça, c'est vrai. Et c'est réjouissant. Mais on oublie souvent, et moi, le premier, que nous, on est avec lui dans le sanctuaire. Et on est en lui dans le sanctuaire. Ce n'est pas une autre dimension, ça ? Sans négliger les autres. Amen. Sinon, on ramène tout en nous, en notre terre à terre. Mais Dieu ramène tout là-haut dans le ciel. Alléluia. Nos cœurs avec lui dans le ciel. Éphésiens nous dit ceci, chapitre 2. Vous étiez morts. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il y aurait de quoi dire. Rien que là, vous lisez, vous dites, je m'arrête. Il est dit que tu es riche en miséricorde. Montre-moi ce que c'est que cette richesse en miséricorde. Je vous garantis que le Saint-Esprit va vous le révéler. Vous allez vous régaler. Vous allez goûter. Oh, Seigneur, combien tu as été bon pour moi. Ça ne suffit pas de lire et de mémoriser. Il faut lire et mémoriser. Sans ça, on ne peut pas. Ça ne va pas plus loin. Mais quand on a lu mémoriser, il faut laisser le Saint-Esprit éclairer nos cœurs, parler à nos cœurs. Il est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus vivants. Oh, alléluia. J'adore Dieu quand je lis ça. J'adore. Amen. L'adoration, elle est là. Elle est vraie. Elle vient de la parole. Elle vient de la vérité. L'adoration en esprit et en vérité. Seigneur, c'est magnifique. Et après, il dit, il vous a rendus vivants avec. Il vous a ressuscités avec lui. Attendez, ce n'est pas fini. Il vous a fait asseoir avec lui dans les célestes. Aïe, aïe, aïe. Amen. Je vous parle de ce pauvre gars qui était là, dans ces méandres-là, pataugés dedans. Il était dans son cœur assis avec Jésus dans les lieux célestes. Il avait un regard sur ses bourreaux et sur tous ceux qui étaient là, très différents. Quand on est assis là-haut avec Jésus, c'est le cœur, hein. Ça ne se fabrique pas, ce n'est pas des méthodes. Non, c'est du réel et du cœur. Quand on est assis là-haut avec lui, il est tellement beau, tellement merveilleux que ça nous change et nous transforme. Assis avec lui dans les célestes. Je reviens et je termine. Attachez-vous donc aux choses d'en haut. Affectionnez-vous, c'est juste. Mais on peut aussi traduire, attachez-vous. Ce n'est pas lui qui vous attache, c'est à vous de vous attacher. C'est comme le mari, hein. Ce n'est pas à lui d'attacher sa femme. Ce n'est pas à la femme d'attacher son mari. C'est à lui de s'attacher. Attendez, ça change tout, hein. À sa femme. De prendre partie pour elle. Partie pour elle. Eh bien, si je m'attache aux choses en haut, je prends partie pour les choses en haut. Amen. Je m'attache aux choses en haut. Attachez-vous. D'autres ont traduit, préoccupez-vous. D'autres ont traduit encore, on pourrait attacher, on pourrait dire, adhérez fortement. Il y a des cols aujourd'hui, vous ne pouvez plus décoller. avec la foi. La foi, c'est une bonne colle, hein. Allez, la foi, dans la parole de Dieu, enrichie par la parole et par le Saint-Esprit, nourrie une foi saine, on soit attaché à lui et indécorable. Alléluia. Et on peut vous tirer dessus, et on peut vous cogner. On est attaché à lui. Mais ça, vous ne le fabriquez pas. La chair ne peut pas le fabriquer, elle n'a rien à y voir. C'est l'action de Dieu et du Saint-Esprit qui vous attache à lui. Ça se fait tout naturellement. Vous, vous portez, mais c'est lui qui produit. Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, alors là, il n'y a pas de limite de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Je termine. Je ne pensais pas être si long. Allez, je finis. Attachez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi ? Car vous êtes morts. Encore. Et attendez la suite. « Et votre vie, elle est cachée. » Amen. Vous avez compris ? La vraie vie, elle est cachée, elle est en vous. Mais elle est cachée avec Jésus-Christ. On fait un. Elle est cachée avec Christ. Et cette vie cachée avec Christ, comme Christ est en Dieu, votre vie, elle est en Dieu. Moi, je trouve que la parole, elle nous enrichit. Dieu nous dit des choses extraordinaires. Il ne faut pas chercher. On n'a pas besoin de courir et de faire des pèlerinages ici ou là. On a tout. L'important, frères et sœurs, ce n'est pas de courir à droite à gauche et d'écouter ici, de chercher quoi que ce soit. C'est d'entrer, de vivre. Je dirais, on est entré, mais de vivre dans le sanctuaire. Voilà. Et notre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. À la suite, et je termine avec ça, quand Christ, votre vie, paraîtra, sera manifestée, on peut traduire, alors, Christ, votre vie, Christ, ma vie. Parce qu'on nous dit ça, Christ est ma vie, mais attendez, dans quelle mesure ? La foi, dans les promesses de Dieu, elles sont, elles sont vraies, je le dis, mais regardez l'enseignement qu'il nous a apporté, les choses qui nous sont dites, c'est extraordinaire. Quand Christ, frères et sœurs, ma sœur, quand Christ, ta vie, mon frère, jeune homme, jeune fille, qui a donné ton cœur, qui est né de nouveau, quand Christ, ta vie, adolescent, enfant, quand Christ, ta vie, cachée avec Dieu en Christ, quand Christ, paraîtra, tu paraîtra aussi avec lui, dans la gloire. Et la Bible dit, dans Thessaloniciens, il sera glorifié, dans nos vies, dans tous les saints, qui paraîtront avec lui. Amen. Notre Dieu, Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada